Bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, on s'intéresse premièrement à EDF qui a annoncé le lancement de son augmentation de capital à hauteur de 4 milliards d'euros. Cet appel au marché se fait sur la base de 3 actions nouvelles pour 10 actions existantes. Le prix unitaire de subscription a été fixé à 6,35 euros par action nouvelle. Comme annoncé l'an dernier, le groupe rappelle que l'Etat français s'est engagé à souscrire à hauteur de 3 milliards d'euros, soit environ 75% de l'opération. Les analystes de l'OPSA ont une opinion positive sur la valeur et visent des cibles à 10,45 euros et 10,66 euros. On poursuit avec la deuxième valeur d'actualité à présent avec Air France KLM qui espère arriver à un accord dès cette semaine avec les syndicats sur le plan de relance de son projet low-cost baptisé Boost. D'après le journal Les Echos, les négociations entre les représentants des pilotes et la direction ont repris pour tenter également de trouver un accord sur les objectifs du plan stratégique Trust Together. Si aucune date butoir n'est fixée, plusieurs points délicats restent à régler en vue d'un lancement de la commercialisation en juin. Si un accord est trouvé, les analystes de l'OPSA sont haussiers sur la valeur et visent des cibles à 7,97 euros et 8,62 euros. En ce qui concerne la stratégie du jour à présent, nous nous intéressons à Michelin. Le titre est soutenu par une ligne de tendance haussière en place depuis juin dernier. Du côté des indicateurs techniques, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances ont effectué un croisement haussier, tandis que le RSI est positivement orienté. La formation d'une nouvelle jambe de hausse est attendue en direction des 113 euros et des 115 euros. Et puis pour appliquer cette stratégie, on peut se porter à l'achat sur le varancol des 9-10-T émis par Unicredit, de prix d'exercice à 110 euros et de date de maturité située au 13 septembre 2017. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'indice Eurostock 50. L'indice est sorti à la hausse d'une phase de consolidation en place depuis le début de l'année. Du côté des indicateurs techniques, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances ont effectué un croisement haussier, tandis que le RSI est soutenu par une oblique ascendante. Ainsi, tant que les 3 214 points ne sont pas enfoncés, une poursuite de la phase de progression est attendue en direction des 3470 points et des 3515 points. Nous vous conseillons ainsi l'achat du certificat l'Evredge Eurostock 50 EUL 5T émis par Unicredit, de maturité située au 26 octobre 2018 et d'effet de levier 5. Une variation de 1% de l'indice se traduira ainsi par une variation haussière ou baissière de 5% du produit. Pour Training Central, c'est Théphanie Texier en direct depuis la Bourse de New York. Excellente journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada